Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour cette journée de rencontre, on pourrait dire, et d'information et aussi de formation. Je me présente assez brièvement. Je suis donc historien. Je travaille à l'université de Nice, notamment sur les questions, justement, ma thèse de doctorat portée sur les questions d'immigration. Et depuis l'inauguration de ce qui s'appelait à l'époque la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui est aujourd'hui le musée d'histoire de l'immigration, je collabore régulièrement avec cette institution que j'ai trouvée bienvenue dans mes travaux, qui nous amène bien souvent, en tant qu'historien, à sortir un peu des laboratoires, à sortir un peu des archives et des bibliothèques également, que l'on fréquente très souvent. Moi, j'ai beaucoup fréquenté la BPI pendant une époque, et puis aussi les bibliothèques du sud de la France pour venir, justement, confronter nos recherches à un certain nombre de personnes, un certain nombre de professions également. Et donc, pour moi, c'est un plaisir d'avoir cette occasion qui m'est donnée ce matin de présenter un certain nombre de travaux devant vous et notamment de réfléchir à la définition de ce que l'on peut appeler les migrants et essayer de donner donc une perspective historique. Donc, prenez-le comme une sorte de réflexion générale de cette journée qui nous amènera, je l'espère, à la fin de mon intervention, à une dizaine de minutes de débats, de discussions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera peut-être des questions assez courtes pour des réponses assez courtes qui réagiront à mon propos que je voudrais tenir ici. Alors, ce que j'ai pu faire ces derniers temps, alors vous avez pour certains l'occasion de voir une exposition qui se termine et dont j'ai été le co-commissaire, qui s'appelle Frontière, qui est ici, donc, jusqu'au début juillet. Il y a une visite qui est prévue tout à l'heure à midi pendant l'heure du repas. Alors, c'est soit manger, soit aller visiter. Il faut choisir. Et donc, c'est une exposition qui a eu un certain succès. On est très heureux avec Catherine Wittel de Vanden, ma collègue de ce résultat, en fait, qui est une belle exposition, qui a eu de bonnes critiques, un nombre de visiteurs assez important, donc assez satisfait de cela. Et nous avions organisé, enfin, j'avais organisé il y a quelques années une exposition sur le football. C'est d'actualité. Ça s'appelait Aller la France, mais c'est en 2010. Mais en 2010, les résultats n'ont pas été aussi bons que ce qui était attendu. Donc, l'exposition a été un peu, comment dire, n'a pas eu le retentissement suffisant par rapport au résultat. Et puis, en 2008, une exposition sur la comparaison entre France et Allemagne en matière d'immigration, qui s'est appelée à chacun ses étrangers, les étrangers en Allemagne et les étrangers en France. Quelles relations, quelles interrelations ? Donc, voilà les collaborations qui ont été menées. En même temps, je travaille en ce moment, on met la dernière main à un atlas de l'histoire de l'immigration, chez Autrement, ces fameux atlas qui sont assez, que vous avez peut-être fréquenté dans vos fonds. Donc, il y en avait eu un qui avait été publié déjà en 2002 par Gérard Noiriel. On le renouvelle, justement, on le renouvelle avec de nouvelles approches. Et c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler ce matin. Parce que, dans les nouvelles approches, je voudrais donc essayer de réfléchir à la définition du migrant. Bon, mais on peut donner deux types, on peut prendre deux types d'approches pour définir ce qu'on peut appeler les migrants. Et moi, tout de suite, je vais employer un autre terme qui vaut ce qu'il vaut, mais que je trouve finalement le plus commode. C'est le terme d'altérité. Parce que, justement, dans la notion d'altérité, elle est suffisamment floue, cette notion, pour y placer un certain nombre d'éléments qui, dans le mot étranger ou dans le mot immigré, n'est pas particulièrement opportun. Alors que, dans l'altérité, ça permet d'ouvrir le champ de la réflexion sur le rapport, justement, à l'autre. Et l'autre, ça peut être l'étranger, ça peut être l'immigré, ça peut être le migrant. Et vous partirez de l'idée suivante, c'est que pour évoquer ces sujets, migrant, immigré, immigration, les termes sont extrêmement nombreux et extrêmement complexes. Également, nombreux et complexes sont les thèmes pour évoquer les processus de circulation. Immigré, émigré, s'intégrer, s'assimiler, s'insérer. Aujourd'hui, on parle de l'inclusion, société inclusive. Vous voyez, donc, on a beaucoup de mal à définir ces processus, qui sont quand même des processus qui nous concernent tous à différents niveaux de notre vie quotidienne et de notre réflexion. Et je crois que c'est un élément qu'il faut d'emblée poser, c'est la question de la complexité des désignations. Aujourd'hui, j'essaierai d'y revenir à la fin de mon intervention, le mot commode que l'on emploie, c'est le mot migrant. C'est le mot migrant qui est devenu à la mode depuis quelques années. On peut considérer que si on prend la France des années 70 et 80, c'est plutôt le mot immigré qui était employé, et souvent d'ailleurs de manière impropre. Je parle d'un seul constat pour justifier mon mot d'altérité. C'est le constat de dire que mon intervention de ce matin, c'est plutôt de me fixer non pas sur des désignations juridiques, sur des processus repérés par l'économie, par la vie politique ou par le droit, mais c'est plutôt de m'inscrire dans ce qu'on peut appeler les processus de représentation. En gros, moi, mon sujet, c'est d'appuyer un petit peu ce qui est dans le champ économique, juridique, politique, c'est-à-dire de faire une histoire culturelle, une histoire des représentations des migrants qui me semblent non seulement indispensables, mais aussi essentielles, parce que le regard est important. Le regard sur l'autre, mon voisin, mon lointain, mon proche, est souvent chargé de ce qu'on est, de notre formation, de notre parcours, de nos relations et de notre emploi, de notre quotidien au travail. Et tout ça me semble essentiel parce que ça joue beaucoup sur ce qu'on appelle, de manière un peu globale, le vivre ensemble. Donc voilà mon angle d'approche. Il ne sera pas exhaustif. Ce sera souvent un angle d'approche un peu impressionniste, mais nécessaire pour essayer de saisir les contours très larges de ce qu'on peut appeler l'altérité, que l'on réduit aujourd'hui à la notion de migrant. Et pour le faire, cet exercice, je vais utiliser ce qui est mes outils à moi, c'est-à-dire le temps, le passé, l'histoire. Alors, rassurez-vous, je ne remonterai pas, on pourrait le faire d'ailleurs, à l'Antiquité. Il y avait des autres, et d'ailleurs des historiens qui s'intéressent, des époques anciennes, Antiquité, Moyen-Âge, à ces représentations. Ce qui montre justement que la diversité dans la société française, eh bien, la diversité, les historiens s'en sont emparés. Ne serait-ce qu'en réfléchissant sur la question des invasions. On a tous appris à l'école, vous et moi, qu'à la fin de l'époque romaine, il y a eu les grandes invasions, les vikings, et puis les invasions musulmanes. Et cette notion d'invasion, aujourd'hui, on la revisite, non pas forcément pour édulcorer cette histoire, mais pour la rendre plus complexe. Et le mot d'invasion, justement, on sait qu'il a beaucoup compté pour un certain nombre de mouvements politiques, je pense au Front National, disons-le clairement, pour imprimer sur la vie politique un certain nombre de fantasmes. Et donc, justement, l'histoire revisite un peu ces cadres pour montrer que les invasions n'étaient pas simplement des invasions violentes et guerrières, mais pouvaient être aussi des formes de circulation, justement. Et parler d'invasion et de circulation, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est pour la fin de l'époque ancienne. On peut parler du Moyen-Âge. On a un collègue à Nantes qui s'appelle John Tolan qui travaille sur la figure du Sarrazin, l'arabe, au Moyen-Âge, ce qui permet de faire pas mal de comparaisons avec notre présent et notre actualité. Vous voyez, donc, on peut remonter très loin. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai que trois quarts d'heure et que j'ai déjà un peu entamé mon temps, mais je vais vous donner un... Je vais évoquer... Enfin, je vais décoper mon propos en trois temps. D'abord, vous faire un focus sur le XIXe siècle. Alors, j'espère ne pas vous décevoir, mais je pense que c'est important d'aller chercher un peu loin pas trop quand même, un peu, un siècle et demi loin de nous, quelques cadres de représentation de l'autre, de l'altérité, du migrant, de ce qu'on peut appeler l'étranger. Dans un second temps, je parlerai d'un certain nombre de pistes sur la France d'après 1945, comment, finalement, notre société d'aujourd'hui est encore très marquée par la manière dont on a vu les migrants, les immigrés, les étrangers dans la période d'après-guerre. Ce sera mon deuxième temps. Et puis, je terminerai, finalement, assez brièvement pour évoquer le présent et notamment la question dite aujourd'hui de la crise des migrants. Donc, tout d'abord, sur le XIXe siècle, qui est étranger ? Qui est l'autre ? Si je me situe, si on se transporte, vous et moi, dans le temps, dans une machine à remonter le temps, et qu'on se retrouvait dans les années 1860, 1870 ? Pourquoi je choisis cette période ? Parce que c'est la période des débuts, on pourrait dire, de l'immigration telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et là, je suis un peu caricatural, mais un dessin. C'est-à-dire que, en gros, les historiens s'accordent pour dire que c'est avec la révolution industrielle que la question, entre guillemets, de l'immigration émerge dans la société française, et on pourrait dire plus largement dans les sociétés européennes. Et donc, cette question de l'immigration fixe, d'une certaine manière, le rapport de la France, je vais me situer sur la France, avec ses autres, ses altérités au pluriel. Et à la révolution industrielle qui commence, en gros, on va dire vers 1840, 1850, vient se fixer sur cette révolution industrielle, vous le savez, la naissance, en gros, de la République, à travers la Troisième République, et les cadres républicains qui s'installent dans la société française, et qui disent beaucoup de choses, justement, sur qu'est-ce qu'être français, sur l'identité française, et finalement, sur le rapport entre le « nous » et le « eux ». Alors, pour être un peu concret, si on fait un petit tour d'horizon de ce que sont les autres à ce moment-là, eh bien, par exemple, bien sûr, les autres sont, ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu, à mon avis, impropre et gênante, l'immigration des voisins. Les voisins, ça veut dire les Européens, proches de la frontière. Les Belges, les Italiens, alors les Polonais, qui ne sont pas vraiment des voisins, mais qui le sont quand même un peu espagnols, et donc, si on prend le recensement de 1851, premier outil statistique qui compte les étrangers, donc, la première nationalité étrangère en France, ce sont les Belges. Les Belges, avec en seconde position les Italiens qui ne sont pas encore Italiens, puisque l'Italie ne devient indépendante qu'en 1861, et puis, en troisième nationalité, les Allemands. Voilà. Et donc, pour la plupart de ces nationalités, on est déjà dans une situation de travailleurs immigrés, à savoir des travailleurs immigrés belges qui s'installent en France, alors souvent proches de la frontière franco-belge, ou qui viennent aussi sur les bassins industriels pour s'employer dans ce qu'on peut appeler le travail en usine, et ils deviennent effectivement des travailleurs immigrés. Les Italiens, immigration italienne, qui s'installent également, et qui vient assez nombreuse se fixer dans différentes régions de France, en particulier la Lorraine, et vous avez aujourd'hui les Ita-Lorrains qui représentent une population tout à fait importante. Et donc, on a ces migrations frontalières, d'Européens, qui composent ce qu'on pourrait appeler l'immigration européenne. Et si on s'en tient aux seules définitions, on pourrait s'arrêter là, en disant, ben voilà, les immigrants, à l'époque, c'est ça. Et ça ne permet pas d'expliquer l'ensemble des ressorts liés à l'altérité, à la définition de l'autre. Parce qu'à l'époque, l'autre, ce n'est pas simplement l'italien, ce n'est pas simplement le belge, ce n'est pas simplement l'allemand, il y a d'autres critères qui jouent. Et c'est un peu ça qui m'intéresse aujourd'hui pour réfléchir à notre présent, c'est qu'on est traversé par de multiples rapports à l'altérité aujourd'hui. L'autre, c'est qui ? C'est l'Afghan qui arrive, c'est le clandestin, c'est le syrien, c'est l'arabe, c'est l'anglais, l'américain, c'est tout un ensemble de choses, c'est le rhum, il y a une constellation d'altérité. On ne peut pas considérer qu'il n'y en a qu'une et qu'elle soit sûrement limitée à ses aspects juridiques. Justement, dans ces étrangers, souvent en attendant sans dire, ces Européens se sont bien intégrés parce que c'était des personnes qui avaient des mœurs voisines, justement les voisins, le mot de voisin était gênant aujourd'hui je trouve. Voisin, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire une culture commune, même s'il y avait la guerre et qu'il y avait des conflits, et aussi une religion commune. Or, on oublie que par exemple dans la désignation des Italiens, qui étaient très largement victimes de xénophobie, on l'appelait d'italophobie, l'un des arguments qu'on utilisait, c'était l'argument religieux. Un des surnoms qu'on donnait aux Italiens, il y a bien une exposition qui se prépare ici, c'était les Christos. Justement, pourquoi Christos ? Parce qu'ils pratiquaient la religion, certes catholique, mais de manière fanatique. Et donc, cette fanatisation de la religion était une manière de les tenir à distance en disant, oui, oui, on a la même religion, mais on ne la pratique pas de la même manière. Idem pour les Polonais. Donc, c'est un regard qu'on pouvait porter sur ces Italiens qui était assez négatif. Et d'ailleurs, le racisme anti-italien a été étudié par plusieurs collègues et qui montre, effectivement, que c'est une période où les rixes ne sont pas rares, où les violences ne sont pas rares. Et bon, on peut citer un exemple de rixes qui sont les massacres d'Aigues-Mortes en 1893, où vous avez une violence extrême de racisme ordinaire. Alors, vous pourrez regarder ça, je n'ai pas le temps de développer, mais qui se développe dans les entreprises des Salins du Midi qui connaissent à ce moment-là une récession économique. Et donc, à l'issue de combats de bagarres entre ouvriers français et ouvriers immigrés italiens, eh bien, il va y avoir une chasse à l'homme et tout ce qui représente un Italien sera désigné comme le mal. Donc, on va s'en prendre à Aigues-Mortes aux Italiens avec ce qu'on a dans la tête de ce qu'ils peuvent représenter, c'est-à-dire des terronnes, des macaronis, des traîtres à la France, à l'usine, à l'entreprise, etc. Et donc, il y a un racisme ouvrier qui s'exprime très fortement. Et j'en termine avec les Italiens parce qu'il y a un parallèle très intéressant à faire avec aujourd'hui, c'est qu'on avait, dans cette période où il y a un très fort racisme anti-italien, on avait l'image des djihadistes de l'époque, excusez-moi de faire ce parallèle, à travers un mouvement qui était très radical à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'était le mouvement anarchiste. Et le mouvement anarchiste produisait, à la période où il y avait du racisme anti-italien, des formes de radicalité parmi les Italiens, on pourrait dire, victimes sociales de la migration vers la France, un passage à la radicalité qui se traduisait par les relations qui pouvaient se faire avec les anarchistes. Et donc, on a eu quand même, en 1894, le meurtre d'un président de la République par un anarchiste italien qui s'appelait Santé Cazerio, qui était un Italien qui venait de Toscane, fils d'immigrés, désœuvré, son père était un modeste travailleur immigré, et qui rencontre des milieux terroristes italiens, anarchistes, qui se lient d'amitié avec eux et qui va passer à l'acte. Et l'acte, c'est de tuer un président de la République français qui s'appelait donc Sadi Carnot et qui sera tué donc en 1894. Conséquence, eh bien, ce sera les lois que les anarchistes appelleront scélérates, c'est-à-dire des lois qui vont un peu étouffer le mouvement anarchiste considéré comme dangereux, bien sûr, à juste titre. Et c'est intéressant de faire un parallèle avec le regard qu'on pouvait avoir sur l'Italien à l'époque, eh bien, on assimilait beaucoup les Italiens à des terroristes. Moi, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, j'ai travaillé aux archives et j'ai vu que la préfecture s'intéressait beaucoup à ces Italiens, à tous les Italiens, parce que en chaque Italien, il y avait un terroriste en puissance. Effectivement, ils ne trouveront personne, mais c'était une inquiétude qui était apparue à travers ces quelques poignées d'Italiens radicalisées à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de faire le parallèle parce que l'anarchisme est vraiment un mouvement qui a beaucoup recruté parmi les étrangers. Et donc, c'était une manière de présenter cette population de manière très négative à travers cet épisode. Donc, les Italiens, les Belges, bien sûr, les Polonais, ont été victimes de stéréotypes, ont été victimes de sobriquets qui les a beaucoup desservis dans leur présence en France à cette époque-là. Bien sûr, on a un peu oublié tout ça, puisqu'on a eu tendance dans les dernières années à considérer que c'était une immigration qui s'était bien intégrée, justement, alors que ce n'est pas vrai, justement. Cette importante migration lancée, donc, de manière un peu schématique à la dernière partie du XIXe siècle est une immigration qui souffre et qui est très mal vue par l'opinion française à ce moment-là. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas que cette forme d'altérité définie par la loi parce qu'effectivement, les Italiens, les Belges, les Polonais ont une carte d'identité d'étrangers. Mais il y a une autre forme d'altérité qui n'est pas marquée par le droit, qui n'est pas marquée par les papiers, c'est l'altérité provinciale. Il faut le dire. Dans le regard qu'on porte sur, notamment à Paris, les Auvergnats, les Bretons, les Provençaux, il y a un regard qu'on porte comme s'il s'agissait de migrants. D'ailleurs, y compris ces migrants, fonctionnent sur le plan socio-culturel selon des procédés qu'on va appeler entre guillemets communautaires. la rue de Lappe, les Auvergnats se redroupent par affinité avec leurs restaurants, leurs cercles, leurs associations, leurs journaux même, avec la langue locale, les patois, etc. Donc, il y a une recomposition parisienne de ces communautés provinciales. Alors, si on part sur la notion de nationalité, on ne va pas les prendre en compte, ces populations. Pourtant, dans le regard et dans le mécanisme, le regard sur l'Auvergnat, le regard sur les paysans bas-bretons, les ploucs, c'est la détermination qu'on pouvait donner à la fin du 19e, et ça a un peu perduré d'ailleurs au 20e, c'est un regard sur une altérité qui s'est un peu estompée aujourd'hui, pas mal estompée, mais qui avait pas mal fonctionné à cette époque-là. Donc, il y a une deuxième, vous voyez, un deuxième cercle de migrants, on pourrait dire, que sont ces provinciaux à cette époque-là et reliser des journaux d'époque, etc., le regard est vraiment un regard condescendant assez fort vis-à-vis de ces populations. Troisième altérité au 19e siècle, vous voyez, pour montrer le cadre très large, c'est le groupe qu'on appelle les Juifs et qui développe effectivement un antisémitisme qui s'inscrit dans une dimension qui dépasse aussi la nationalité parce qu'il y a des Juifs étrangers en France et il y a des Juifs français. Une population juive qui est présente comme minorité depuis au moins le Moyen-Âge et donc, le regard qui se porte à la fin du 19e siècle sur les Juifs, le groupe Les Juifs, va aboutir évidemment à un très important débat sur l'identité nationale, je le lis comme ça ici devant vous, c'est l'affaire Dreyfus. Bien entendu, l'affaire Dreyfus pose la question très claire mais très difficile à régler entre Dreyfus et anti-Dreyfus de la place des Juifs en France et finalement de l'importance de l'antisémitisme. Et vous voyez, c'est assez intéressant de voir que dans une France de la belle époque qu'on peut présenter notamment ici à Paris comme une France rayonnante, une ville de Paris qui rayonne à travers sa culture, à travers son mode de vie, à travers ses arts et ses spectacles, est aussi une France qui est marquée, qui est rongée par la question de la diversité. Les Italiens, l'anarchisme, les Juifs et l'antisémitisme qui se développent de manière violente. Je rappelle qu'il y a des journaux ouvertement antisémites, on en a ici quelques exemples dans l'exposition permanente qui évoquent ces regards négatifs sur cette population qui ont commencé, les fermants antisémites se sont pas mal développés, je pense, dans un niveau populaire à partir des années 1880, 1890, pour justement développer des discours xénophobes. Donc quel est le lien ? Il faut faire des liens entre, vous voyez, le regard qu'on peut avoir lorsqu'on est au XIXe siècle sur les provinciaux, sur les Juifs, sur les étrangers, effectivement, dans ce cadre-là. Et enfin, quatrième forme d'altérité un peu diffuse, un peu, comment dire, un peu lointaine, un peu comme ça en toile de fond, un peu impressionniste, c'est l'altérité coloniale. Bien entendu. Puisque au XIXe siècle, évidemment, l'autre est aussi le colonisé. Un colonisé qui, en métropole, n'est pas tellement visible, sauf quand on l'amène à fin d'exhibition. Et donc, ce qui traverse nos esprits à la fin du XIXe siècle, ce sont ces spectacles coloniaux, ce sont ces expositions coloniales qui s'organisent en France. Alors, on retient celle de Paris sur ce site en 1931, mais il y en a plein. Il y en a à Nantes, il y en a à Marseille, il y en a à Lille, il y en a à Lyon, il y en a tout le temps. Et qu'est-ce qu'on vient y voir ? On vient y voir l'autre qui, d'une certaine manière, est aussi l'autre français, puisque c'est une époque où la France développe une, comment dire, une phraseologie, une ambition coloniale qui est de considérer que la France peut gouverner, peut administrer, peut rayonner sur l'ensemble des peuples qu'elle a sous sa coupe, avec même l'ambition de devenir même une puissance musulmane, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin du XIXe siècle, on a une islamophilie qui est très importante, qui montre qu'évidemment, on voit les musulmans loin, parce qu'ils ne sont pas tellement présents en France, mais qu'on les voit plutôt positivement, à tel point qu'on a cette petite anecdote d'un député musulman à Paris. 1896, on a un député qui vient de Franche-Comté, qui avait été voyagé, c'était un médecin qui avait voyagé en Algérie, il avait été passionné par l'Algérie, à tel point qu'il s'est converti à la religion musulmane. Et puis ce médecin lui prend l'idée de se présenter aux élections législatives et par un jeu de circonstances il est élu, il n'avait pas de chance, mais finalement il est élu et donc lorsqu'il arrive à la Chambre des députés en 1896, il arrive en Jellaba, il fait ses ablutions devant la Chambre des députés, que font les journaux ? Formidable ! Une figure exotique qui nous passionne, mais on va aller voir ce député musulman, bienvenue, et qu'est-ce que... Voilà, on s'intéresse, vous voyez, il n'y a aucun danger à ce niveau-là, c'est parce que c'est une sorte d'exotisme qui n'est pas vu comme étant une intrusion à une époque coloniale où évidemment les choses sont vraiment très différentes, d'ailleurs l'inauguration en 1926 de la mosquée de Paris participe un peu de ce mouvement, on est encore dans une France coloniale où l'islam, au cœur de Paris, ça ne pose pas de problème, vous voyez, donc c'est un élément de prise en compte, mais c'est une altérité quand même, parce que bien sûr, là je montre les éléments positifs, en même temps, il y a bien sûr ce regard colonial très condescendant qu'on peut aujourd'hui analyser à rebours qui montre que cette altérité coloniale est assez forte et importante. Donc voilà, je ne vais pas aller très très loin au-delà, on pourrait bien sûr développer, des questions pourraient arriver, je veux tenir mon temps, je voudrais passer maintenant une époque plus proche de nous pour essayer de réfléchir aussi aux éléments de diversité qui se diffusent dans la société française dans les années d'étranglorieuses, autres moments d'expansion économique. Bien sûr, entre temps, il y a des choses qui ont changé, les Européens ne sont plus tout à fait les mêmes en tant qu'autres, il y a notamment des Européens qui viennent de la péninsule ibérique et je pense par exemple, je n'ai pas le temps d'en parler, mais à ce regard parfois complexe et qui ramène déjà à la question des réfugiés dans les années 30 sur les Espagnols. Ne vouliez pas le flux important des réfugiés espagnols pendant l'hiver 1939, février 1939 en particulier qui traverse les Pyrénées, pratiquement un million de personnes et des Espagnols qui sont bien sûr accueillis, mais accueillis difficilement, durement et avec des regards aussi parfois négatifs qui mettent en évidence aussi des flux de population qui prennent une nouvelle ampleur au XXe siècle. Peu de réfugiés au XIXe, la question des réfugiés ne se pose pas vraiment de manière personnalisée. En revanche, au XXe siècle, la nouvelle question c'est à la fois une immigration qui continue, ce flux des voisins il continue, les Italiens, les Belges continuent à arriver en France dans les années 20 et 30. La première guerre mondiale n'a pas tari le flux. Donc c'est une période 20 et 30, alors années 20 plutôt positive, années 30 plutôt négatives avec des lois de restriction, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais la présence belge et italienne continue d'alimenter les imaginaires polonaises également, il y a une exposition ici il y a quelques années sur la présence des polonais, polonais et je voudrais donc pour gagner du temps parler d'une période que je trouve intéressante pour aujourd'hui c'est les Trente Glorieuses justement, 1945-1975 où la question de l'altérité prend une tournure un peu nouvelle, un peu différente, disparaît des radars toute la population venue d'Europe. Quand je dis des radars ce n'est pas des radars de chiffres, c'est des radars au niveau des imaginaires. On parle peu, très peu de l'immigration italienne qui s'est d'une certaine manière intégrée. On parle peu, pas beaucoup, d'immigration importante venue du Portugal, venue d'Espagne. On parle assez peu d'immigration encore faible au départ et puis qui vont s'amplifier à partir des années 70 venue d'Asie, Asie du Sud-Est, Chine, qui est une sorte de diversité un peu oubliée, enfin peu évoquée dans l'espace public. On parle beaucoup, en revanche, de l'immigration venue du Maghreb, justement, ces anciens colonisés qui deviennent des travailleurs émigrés et ça, ça nous amène à évoquer cette figure omniprésente dans la France des années 60, 70, 80 de l'arabe. Quand je dis l'arabe, ce n'est pas une forme, ce n'est pas une définition qu'on peut trouver dans les dictionnaires. L'arabe, c'est l'image qu'on peut en avoir. C'est-à-dire que tous les mots, M-O-T-S, qui sont employés pour désigner des formes d'immigration dans les médias renvoient à cette racine commune qu'on peut appeler l'arabe. L'arabe n'est rien, elle n'est que ce qu'on en fait. Et je vous donne des mots comme ça qui renvoient à ce dénominateur commun qui tombe dans ce lot de dire l'arabe comme une sorte de bouc émissaire de la société. Mais pas le seul, c'est ça que je veux dire. Par exemple, prenez la guerre d'Algérie, Félaga, Nord-Africain, c'est le langage de l'administration dans les années 60 et 70, c'est le travailleur Nord-Africain, Maghrébin, Beurre, entre guillemets. On peut aller jusqu'à travailleurs immigrés, travailleurs migrants, ouvriers immigrés, et puis plus tard, deuxième génération, enfants des cités, et puis peut-être aussi jusqu'à récemment, djihadistes, par exemple. Donc tous ces mots renvoient dans l'éligion ingénieur à cette racine commune qui ne veut pas dire grand-chose, parce que ça n'a pas de contours particuliers, mais qui mettent en évidence cette population désignée. Alors bien sûr, on sait que le poids des désignations dans l'espace public, c'est le poids colonial. C'est une évidence aujourd'hui, on le sait, mais j'insiste là-dessus parce que c'est indispensable. Pourquoi il y a cette dimension de survisibilité ? Parce que justement, la société française a beaucoup eu de mal, et encore aujourd'hui, c'est le cas, a digéré ce passé colonial, et donc effectivement, l'indépendance en 1962 n'a pas réglé, loin s'en faut, le problème. On retrouve dans ces processus de désignation cette forme variée, ces variations de cette figure que l'on retrouve aussi bien dans le monde du travail que dans la société, que dans le monde culturel, que aussi dans la rubrie des faits divers. et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, dans tous les mots que j'ai employés, ça transcende aussi la nationalité. Quand je dis un beurre, un fils d'immigré, un enfant issu d'immigration, il est français. Pourtant, dans le regard, il est étranger. A contrario, un Américain, un Suédois, un Néerlandais, un Belge, il est étranger, mais dans le regard, il peut être assimilé à un nous, en quelque sorte, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas dans la différence. Et donc ça, c'est un élément très important parce qu'il faut casser cette notion juridique. On ne peut pas lui dire qu'on ne traite que des étrangers parce qu'ils ont la carte. Alors l'étranger, c'est celui qui a la carte d'identité qui n'est pas française. Non, dans le regard, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que la fameuse marche pour l'égalité, dite médiativement marche des beurres, est justement motivée par ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'idée de ne pas apparaître comme des autres, en disant nous voulons apparaître comme des nous, c'est-à-dire des gens qui font partie du Serail, de la France, complètement. Or, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui ne cesse de se poser jusqu'à l'affaire Benzema, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire finalement cette question de la constante nécessité pour ceux qui sont français pour autant, mais d'origine, parfois fils d'eux ou petits-fils désormais d'eux, de justifier leur appartenance à la France. Ça, c'est un élément très important parce que ça montre que historiquement, on est toujours marqué par ce problème de la présence en France d'une population. Alors, intéressante parce que l'arabe, il y a un mot que je n'ai pas prononcé dans la liste, je ne l'ai pas noté, mais musulman, par exemple. Si vous voulez rajouter, il y a un qui prenne des notes. Effectivement, il y a cette dimension intéressante parce que le mot musulman, je voudrais vous dire ça aussi, le mot musulman n'apparaît pas pendant bien longtemps. je vous les ai laissés tout à l'heure sur l'islamophilie et la mosquée de Paris. Puis l'islam, on n'en parle plus beaucoup, y compris d'ailleurs dans la guerre d'Algérie, où la dimension religieuse, elle est présente, mais en toile de fond et finalement, pas mise en avant véritablement. En revanche, ce qui va développer la désignation des nord-africains, c'est notamment un certain nombre de stigmates et en particulier, bon, ce qui se développe dans la société française après 1962, c'est finalement la construction d'une sorte d'ennemi intérieur à travers le nord-africain, l'arabe, qui est une population considérée comme étant une population qui doit s'installer mais provisoirement dans la société française et on voit très vite et là, ça casse la notion de crise économique que la figure du nord-africain et de l'arabe est une figure acceptée en France à une seule condition, c'est qu'elle travaille. D'où la notion de travailleurs immigrés. Et puis, au bout d'un certain temps, le mot de travailleur immigré va tomber et on va rester sur immigré. C'est-à-dire, si vous lisez le discours politique médiatique des années 1960 et même 1970, le mot travailleur immigré est omniprésent et ce mot de travailleur immigré, il dessine dans nos esprits en gros une sorte de mouvement qui est le suivant. Donc, la guerre d'Algérie est terminée, l'Algérie est devenue indépendante et évidemment les autres pays autour, Maroc, Tunisie et puis bien sûr Afrique subsaharienne et autres, donc une décolonisation à peu près aboutie. La France a toujours besoin de bras, les Trente Glorieuses sont une période de nécessité en apport de migrants à tel point qu'on va les recruter sur place des migrants avec ces agents recruteurs qui font partie des grandes entreprises, des grandes usines du nord ou de l'est de la France avec un passage des agents recruteurs qui vont aller ramener des travailleurs pour qu'ils viennent très rapidement nourrir les chaînes et les lieux de production et cette présence elle est tolérée mais elle n'est pas il ne faut pas la considérer comme étant une France d'accueil une France terre d'accueil une France d'ouverture et ne nous martelons pas en disant ah on est devenu un pays raciste on ne l'était pas auparavant je ne pense pas je ne pense pas je pense qu'à l'époque ce n'est pas parce qu'on accueillait des migrants qu'on était forcément tolérants pourquoi ? Parce que ces migrants un, on ne les acceptait que d'une manière provisoire et dans la politique d'immigration la manière de penser la politique d'immigration et la manière même y compris du migrant lorsqu'il vient en France qui pense aussi qu'il rentrera d'une certaine manière au pays c'est l'idée d'une circulation et non d'une installation d'où l'impensé du logement les bidonvilles la vie à l'écart de la société française on ne parle pas d'intégration dans les années 60 jamais jamais on a parlé d'assimilation pendant l'époque coloniale mais dans les années 60 et 70 le mot d'intégration n'est pas emprunté parce qu'on ne parle personne ne pense à s'intégrer ni la société française ne pense à intégrer les migrants et ni les migrants ne pensent à s'intégrer à la société française donc c'est une double un double leurre parce que les deux se trompent si on peut dire je schématise et finalement ce qu'on pourrait assimiler à un accueil n'est pas un accueil parce que finalement les migrants sont exploités ils travaillent dans les usines pour beaucoup ils vivent seuls ou en famille ils vivent dans des bidonvilles ils n'ont pas de possibilité d'avoir beaucoup de contact avec la société française leur comment dire d'ailleurs un exemple très clair leur comment dire leur ambition culturelle leur comportement culturel n'est pas connu des français la vie c'est dans les cafés arabes je pense à la chanson Slima Nazem qui connaît Slima Nazem dans les années 60 en France personne donc on connaîtra mieux Khaled un peu plus tard ou les rappeurs ou les chanteurs de rails mais à l'époque non toute la culture immigrée est une culture cloisonnée la France par quelques personnes intéressées quelques intellectuels quelques militants oui mais sinon la grône de la société française n'est pas très attentive à cette population d'autant plus que cette population ne cherche pas forcément à fréquenter la société française donc on est dans un clivage et c'est le temps des travailleurs immigrés des travailleurs nord-africains l'action du travail qui évidemment renvoie à cette dimension d'ailleurs cette dimension de travail va un peu tomber avec la fameuse circulaire Fontanet en 1972 vous avez une circulaire de l'état Fontanet-Marcelin c'était le ministre du travail et le ministre de l'intérieur du ministère de Jacques Chabandelmas à l'époque qui avait décidé en 1972 justement avec la crise qui commençait à apparaître de précariser les travailleurs immigrés désormais plus de travail plus de nécessité de présence en France donc expulsion possible ça va créer les premières grèves des sans-papiers en 1972 73 et ça change un peu la donne au moment de la crise économique et donc il va y avoir progressivement un changement autour de ça qui nous amène à évoquer les débuts de l'intégration enfin les débuts du débat sur l'intégration c'est à dire en gros les années 1900 fin des années 70 et surtout début des années 80 avec effectivement une dimension comment dire de modification du regard l'apparition des jeunes issus de l'immigration prouve l'enracinement prouve la présence en France et provoque un électrochoc dans la société française qui va changer les termes changer les paradigmes et surtout faire prendre conscience à la France ce dont elle n'avait pas conscience parce que c'était pas tout à fait établi de sa diversité la France plurielle la France multiculturelle est une France qui va surgir à la société dans les médias face aux français dans les années début des années 80 et je pense que la marge des beurres est vraiment un témoin alors c'est parfois très positif la marge des beurres c'est plutôt positif c'est parfois très négatif à travers des des premières émeutes si on peut dire dans les banlieues les premières banlieues entre guillemets c'est à dire au début des années 1980 lorsque les premières voitures flambent dans certaines banlieues lyonnaises notamment en voie en volant c'était les étés chauds 1980, 82, 83 qui est un contexte effectivement intéressant où on voit l'apparition des jeunes négativement et positivement entre démarches une vocation culturelle une revendication très positive et puis en même temps des comportements parfois critiquables et c'est un peu cette intégration conflictuelle qui se développe à ce moment là et qui se développe avec l'émergence de l'islam parce que comme je vous l'ai dit on ne parle pas dans cette période de travail et de mise à l'écart l'islam n'est pas un problème n'est pas évoqué même je dirais qu'en 1976 une archive le montre les usines de Renault utilisent l'islam comme un facteur d'intégration des ouvriers à l'entreprise ils offrent des temps de prière aux ouvriers musulmans en disant ça va améliorer leur rendement ils seront mieux au travail dans ce cadre là donc on n'a pas encore passé par le filtre du danger de l'islam qui apparaît avec la révolution iranienne en 1978 et début des années 80 où progressivement effectivement vient s'inviter à la table le fantasme de l'islam qui apparaît fortement dans ces années là et donc nous sommes dans les années 80 avec ces deux éléments la figure de l'immigré qui apparaît à travers la question de l'intégration des jeunes qui apparaissent et puis finalement la dimension religieuse qui vient se plaquer et qui vient compliquer la situation alors comme je n'ai pas beaucoup de temps je voudrais simplement en terminer avec quelques éléments d'aujourd'hui quelques éléments du présent ce que je voulais dire aussi mais je le dis très rapidement c'est que évidemment la question de l'arabe dans la société française n'est pas la seule question il y a aussi d'autres éléments qui traversent la question de l'altérité dans les années 80 et 90 je pense par exemple à la question des roms qui est une autre forme aujourd'hui on parle plus aujourd'hui les roms on n'en parle plus ils ont été au coeur de l'actualité en 2010 au moment de l'expulsion des affaires de Saint-Aignan de tout un démantèlement qui avait été organisé sous l'époque du septennat Sarkozy on a oublié les roms mais vraiment ils disparaissent de l'actualité on a les migrants c'est autre chose et donc pour finir peut-être et laisser le temps à quelques questions je ne sais pas si non mais pas trop bon juste un mot sur donc la 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 question actuelle évidemment la question des réfugiés je crois que c'est une question qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler les années 2015 c'est à dire en gros les années 2015 ça voudrait dire quoi historiquement ça voudrait dire qu'on est dans un contexte alors vous voyez je ne dis pas de radicalisation de la question de l'immigration parce qu'à mon avis je ne pense pas qu'il y ait une radicalisation de la question de l'immigration je pense qu'on est ce que j'ai essayé de montrer c'est qu'il y a un long cheminement compliqué difficile et aujourd'hui il y a eu ces dernières années un double tournant alors je ne parle pas des attentats mais c'est un élément important bien sûr la question des terroristes français vous savez l'italien était italien mais là c'est des terroristes français qui donc évidemment attendent à l'équilibre de l'état l'équilibre de la nation la sécurité des citoyens ce qui est un véritable problème pas le temps d'en parler mais il y a aussi la dimension migrant effectivement liée à la crise importante qui se déroule donc depuis les révolutions qu'on appelait le printemps arabe en 2011 un contexte international qui a mis sur la route un certain nombre de population et ça c'est un fait historique parce que souvent lorsqu'il y a une crise politique dans un lieu donné notamment dans le bassin méditerranéen il y a en conséquence des flux de population importants des flux importants de population prenez le cas de l'Algérie dans les années 90 la décennie noire où il y avait un important flux de migrants algériens qui a suivi là c'est une révolution qui était plutôt vue au départ positivement et qui a entraîné malgré tout toute une série de mouvements tunisiens libyens syriens qui ont mis sur les routes on le voit aujourd'hui des populations qui ont pris la mer et qui sont venues en Europe et qui posent aujourd'hui à l'Europe pas qu'à la France mais à l'Europe un véritable défi un défi qui n'est pas nouveau puisqu'on a eu les arméniens on a eu les russes blancs qui ont quitté aussi si j'avais le temps de montrer une image je montrais les arméniens qui partent en bateau du Liban ou de Syrie en 1920 1923 et on aurait les mêmes images que ces migrants qui arrivent par bateau donc c'est pas une image nouvelle je suis pas là pour vous rassurer mais je dirais c'est pas nouveau mais en même temps évidemment il faut trouver des solutions à ces problèmes et je crois qu'on en est encore loin et bon moi je n'ai pas de solution à apporter particulièrement c'est plus une réflexion sur le temps voilà donc je ne veux pas dépasser outre mesure si il y a une ou deux questions peut-être on peut les prendre mais je ne sais pas en tout cas merci de m'avoir écouté merci Yvan pour cette intervention si vous avez très rapidement on peut prendre une ou deux questions mais vraiment très rapidement si vous le souhaitez sinon nous allons remercier une nouvelle fois Yvan et ah pardon c'est juste les trois minutes de plus puisqu'on les a parce que c'est quand même très important pour nous aujourd'hui les trois minutes de plus les trois minutes de plus sur la troisième partie ah puisqu'il n'y a pas de questions et puis juste une autre chose vous n'avez pas du tout parlé de l'Afrique oui bien sûr je pourrais passer la journée mais vous avez raison alors je n'ai pas parlé de l'Afrique bien sûr l'Afrique est un élément important parce que la présence subsaharienne en France elle est aussi très inscrite dans l'histoire elle est moins importante sur le plan numérique mais néanmoins très importante sur le plan des imaginaires et des mentalités justement je suis passé très vite mais quand j'ai parlé de cette question de l'arabe dans la société française effectivement à côté de ça il y a la présence subsaharienne qui est une présence qui stimule beaucoup les imaginaires et ce que j'ai essayé de montrer c'est que évidemment on est dans ce contexte là souvent en décalage c'est pas vis-à-vis des populations les plus importantes numériquement que l'on a un imaginaire très stimulé vous voyez je pense par exemple aux populations venues d'Asie les populations venues d'Asie ne stimulent pas un imaginaire très fort il y a bien sûr des images des représentations des stéréotypes qui fonctionnent mais on n'a pas cette définition d'une sorte entre guillemets mais de problème qui a surgi plutôt vis-à-vis des populations venues du Maghreb et plutôt aussi des populations venues d'Afrique subsaharienne donc il y a effectivement cette dimension importante aussi de l'immigration venue des pays d'Afrique d'Afrique subsaharienne qui est importante si vous avez une question précise à me poser je la reçois non non mais non mais non mais non mais alors oui je pense alors peut-être je peux dire une minute là-dessus sur les sur les questions oui je pense qu'aujourd'hui ce qui est important de travailler enfin moi j'essaie de le travailler à mon niveau et au niveau notamment avec les étudiants à Nice et ailleurs et les collègues aussi sur lesquels on peut travailler avec lesquels on peut travailler c'est de réfléchir à la manière dont les stéréotypes se fixent et on est tous pris par des stéréotypes il y a une question personnelle quand je vois chacun d'entre vous je me fais une idée sur chacun d'entre vous y compris sur ce que vous n'êtes ou vous n'êtes pas donc ça c'est quelque chose parce qu'il faut être assez tranquille vis-à-vis de ça je veux dire les stéréotypes c'est naturel c'est humain ça fait partie de la vie c'est comme respirer la question se pose lorsqu'un stéréotype va prendre une dimension générale et finalement une dimension je dirais un peu essentialiste et souvent d'ailleurs moi ça m'arrive d'être surpris par mes propres stéréotypes c'est important de se faire surprendre si on n'est pas surpris par ces stéréotypes et bien à mon avis c'est un peu comme la gymnastique le matin il faut s'entraîner à ça il faut avoir ça en conscience c'est quelque chose que j'ai appris grâce au travail sur ce sujet à développer par exemple je vous donne un exemple très clairement quand je vois une étudiante qui arrive voilée je ne lui pose pas des questions sur la raison de son port de voile par exemple ou une étudiante qui arrive avec des habits africains je ne lui demande pas si elle vient de Mamako ou de Dakar parce que souvent elle me dit non j'arrive de Menton ou de Roquebrune ou de Cannes donc effectivement on peut être surpris par ça donc c'est la question aujourd'hui de faire attention aux essentialismes que l'on peut chacun développer et je dirais de bonne loi parce qu'on en est tous finalement tributaires on est tous liés à ça ça c'est un élément important et finalement sur la question du communautarisme je pense que le communautarisme il n'est pas forcément là où on veut bien le fixer il peut parfois justement au sens si on peut considérer la dimension négative du communautarisme parce que il peut y avoir aussi dans la définition du mot communautaire une dimension qui n'est pas forcément négative quand on parle on pourrait parler même d'affinitaire on peut être ensemble par affinité c'est pas forcément critiquable mais en même temps oui si c'est érigé à une dimension idéologique bien entendu que ça crée des lignes de clivage et il faut à tout prix me semble-t-il essayer de briser les lignes de fracture qui sont les nôtres entre les individus peut-être au sein des bibliothèques ou des médiathèques et autres lieux de rencontres qui sont des lieux de rencontres importants c'est ça qui est important et qui met en scène peut-être les divisions les fractures la fracture elle peut être aussi dans la manière de voir l'autre et quand je vois l'autre je dois à mon avis prendre un certain nombre de précautions sur la manière dont je l'aborde par exemple l'aborder on peut poser toutes les questions avec un groupe ou une personne avec laquelle on a développé ensuite des relations mais de but en blanc comme ça dans le rapport immédiat c'est là où c'est assez intéressant alors je ne suis pas psychologue mais je pense que c'est un élément qui joue beaucoup sur la manière dont peut-être avec ce bagage qu'on peut avoir de la connaissance des flux migratoires ou du rapport à l'immigration cette manière d'avoir une sorte de retenue sur la vision de l'autre dans sa dimension d'être justement un autre l'autre que vous pouvez voir autre peut être quelqu'un qui est un nous enfin voilà je le dis comme ça de manière un peu abrupte mais bon ça demanderait beaucoup de réflexion merci pardon